Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading Bonjour c'est Gilles du site boursicoté.com Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Et donc on commence avec l'euro dollar et cette forte baisse qui fait suite à la cassure ici du support que nous avions. Alors je vous indiquais la semaine dernière avant de partir que nous avions ici une bande de Bollinger qui commençait à se rapprocher ici du support et que donc il serait difficile à la tendance haussière que nous avons depuis maintenant quelques jours puisqu'on a vu un point de retournement ici le 16 avril qu'il serait de plus en plus dur ici de confirmer cette tendance et que donc cette bande de Bollinger ici allait brider les cours. Et bien c'est tout à fait ce qui s'est passé puisque vous voyez qu'au fur et à mesure que la bande de Bollinger s'est rapprochée et bien on a eu une cassure ici, on a retrouvé la zone de support comme une zone de résistance. On a tenté ici de réintégrer cette tendance en repassant au-dessus du support mais qui avait déjà été attaquée ici le 27 avril. Mais rien n'y a fait, il y a eu une brusque cassure ici hier, on a un petit peu oscillé et puis aujourd'hui nous avons eu confirmation de la cassure de tendance. Donc c'est un mouvement assez propre, assez caractéristique d'une fin de tendance puisque nous avons ici une tendance avec un support qui commence à être attaqué. Les supports, les attaques se multiplient. Là on a une réintégration mais une bande de Bollinger ici qui bride les cours. Donc cassure ici de ce support qui intervient sur cette bougie, sur la bougie de lundi. On retrouve ici le support comme une résistance et puis lorsque l'on s'écarte, on vient confirmer la chute par cassure d'un précédent point bas. Donc là c'est tout à fait ce qui est arrivé. On vient marquer ici un point d'exagération qui a été repris il n'y a pas longtemps. Mais là c'est clairement un mouvement baissier qui est en train de se mettre en place. Donc suite à ce mouvement d'exagération, on peut très bien avoir un rebond technique qui va s'effectuer dans les prochaines heures. C'est ce que nous indiquent les indicateurs ici qui nous démontrent une petite situation technique survendue avec stochastique survendue, avec une belle amplitude ici au niveau du MACD vous voyez, comparable à ce que nous avions eu lors de ce précédent retournement. Mais par contre, vu que nous sommes au sortir ici d'une tendance haussière et bien on pourra plus s'attendre ici à un rebond technique donc qui va venir flirter ici la zone entre 1.31.65 et 1.32 certainement au contact ici de ces moyennes mobiles et puis qui devrait normalement probablement confirmer la tendance à savoir venir marquer un nouveau plus bas. Donc voilà le scénario le plus probable qui est proposé qui serait invalidé. Alors là le point d'invalidation est assez haut puisqu'il serait invalidé sur une cassure de ce point haut à savoir les 1.32.84. On continue avec le câble. Donc le câble ici avec ce support là qui est devenu assez important que je vais vous épaissir tout de suite. Support qui est très important puisqu'il était ici le support d'une tendance haussière que nous avions et puis il y a eu une cassure de ce support, le 24 et puis vous voyez les cours ont continué à suivre ce support comme une résistance et là nous sommes en train de nous écarter et donc on commence à avoir ici une accélération à la baisse avec des points d'exagération qui commencent à se rapprocher. On reste ici sous cet ancien support des 1.62.28 qui est devenu résistance. Vous voyez on était venu ici se poser en support suite à la cassure ici alors que précédemment il avait été franchi donc on était support. Donc là on pouvait toujours considérer qu'on allait continuer à la hausse. On avait une ligne de tendance ici qui avait commencé à se tracer. Mais le fait d'être repassé ici sous cet support qui vous voyez qui a été travaillé comme une résistance qui plus est on flirte ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle. On confirme ici le changement d'orientation par un contact par la bande de Bollinger inférieure. Des points d'exagération et bien on devrait avoir une phase de consolidation qui devrait survenir donc dans les prochaines heures avec en cas de cassure ici des 1.61.80 un premier objectif donc qui se situera à 1.61.20 avec un objectif probable ici sur la zone des 1.60.80 qui correspond à un support un peu plus important sur la tendance. Vous voyez qu'ici qui avait été confirmé comme une résistance cassure avec ici un premier contact et ici un deuxième quasi contact suite à la sortie ici à la première cassure du support. Donc de mon sens ici on devrait avoir un test probable ici sur cette zone des 1.60.80 et dans ce cas là on aurait presque ici une hanse avec tasse puisque ici on aurait un mouvement qui serait compatible et donc dans les 2-3 prochains jours on pourrait avoir si en cas de cassure et bien cette figure nous donnait un objectif de baisse relativement important. Donc le point d'invalidation de ce scénario se situe en cas de cassure ici de ce point haut c'est-à-dire supérieur à 1.63. On continue avec le dollarienne donc le dollarienne qui continue dans son mouvement baissier moyen terme puisque ici nous sommes toujours dans ce mouvement avec une petite position on a cru un retournement sur cette zone et puis on est venu enfoncer ici les cours, cette zone de point bas par une nouvelle zone de point bas donc maintenant le point bas ici se situe à 79.64 donc toujours ici dans une confirmation de consolidation du point de vue de moyen terme donc là on avait eu une hausse qui a été assez importante puisqu'on était parti sous 76 et là donc on est toujours dans cette phase de consolidation donc la zone ici de retracement et bien on attaque ici les 61.8 donc on se trouve ici sur une zone nous sommes venus marquer un contact dans la zone donc qui se situe entre les 50% et 61.8 donc on pourrait tout à fait à partir de cette zone donc sur un contact ici du support des 79.70 venir marquer un point d'inflexion à cette phase baissière pour reprendre le chemin ascendant et pour l'instant il n'y a aucun signal qui vient en ce sens on est vraiment dans une continuité ici de baisse puisque ici cette phase ici qui aurait pu constituer un thèse vous voyez on est venu casser cette zone de support ici des 80.64 et là on est revenu chercher cette zone comme une résistance donc pour l'instant il n'y a aucun signe d'un possible retournement puisqu'on confirme ici des mouvements baissiers vous voyez ce retournement qui nous est confirmé ici par le MACD qui devrait donc aider à enfoncer les cours donc pour l'instant continuité baissière attendue là le point d'invalidation est relativement haut puisqu'il faudrait casser ici les 81.80 pour commencer à espérer un mouvement qui redeviendrait haussier dans les prochains jours on continue avec l'or donc l'or qui continue à osciller dans son range il faut savoir c'est que sur les trois bonnets que je viens de vous analyser donc là sur l'or et bien aucune ligne de tendance n'a été bougée donc en trois jours il ne s'est pas passé grand chose on a eu des petites attaques ici en début de semaine pardon sur en début de semaine dernière pardon sur l'or mais qui n'ont pas été qui n'ont pas été confirmées puisque et bien on est remonté donc on est venu marquer ici un contact sur le haut du range à 1770 et puis là les cours redescendent donc on est vraiment dans une phase d'oscillation pas de tendance d'un point de vue moyen terme puisqu'on est ici sur une phase où vraiment les cours sont à l'horizontale et pas grand chose à dire donc sur cette phase où nous avons et bien l'or qui reste ici dans cette zone donc on rétrécit au fur et à mesure la zone puisqu'avant il y avait encore moins des attaques justement entre ces deux ces bandes on avait une attaque ici baissière et une attaque haussière mais là depuis les attaques sont de moins en moins virulentes et donc on retrouve l'or dans une oscillation donc entre ces 1632 et 1670 dollars l'once et donc sur le WTI on a une tendance haussière qui est en train d'essayer de se mettre en place avec aujourd'hui donc la cassure qui vient donc de provoquer une exagération qui est consolidée tout de suite on revient ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle on avait quand même une situation technique assez surachetée sur ce contact petit retournement du MACD mais on voit que la tendance ici est en train de s'orienter à la hausse on commence à casser des plus hauts de plus en plus haut puisqu'hier nous sommes repassés donc au dessus de cette résistance ici des 106 de l'art 30 le baril à voir si le contact ici avec cette moyenne mobile pourra recréer une dynamique haussière donc là pour l'instant on est ici sur un début de tendance haussière alors c'est assez important surtout que le dollar a eu plutôt tendance à monter par rapport à l'euro et on voit que le WTI qui est coté en dollars qui est donc une commodities mécaniquement aurait dû normalement plutôt baisser puisque mécaniquement si le dollar monte les commodities ont tendance à baisser et pas du tout on voit qu'on est sur une petite tendance haussière donc ça prouverait bien que ce sous-jacent est en train de nous préparer un petit début de mouvement donc début de mouvement qui serait confirmé ici par une cachure une cachure pardon plus pérenne de cette zone ici des 106 de l'art 20 voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques forex et matières premières il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée bonne chance dans votre aide et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo bonsoir à tous les marchés financiers avec IG Markets save des trading